On calotte nous, calotte sur ta bouche Et aujourd'hui, je suis heureux d'une part pour ça Et aussi parce qu'en perche, si vous avez vu, aux Jeux Olympiques Renaud Lavilleni, le big boss sur le toit du monde Il arrive à sauter l'Everest avec sa perche, c'est juste monstrueux Il a mis une bonne rousse aux Allemands, ça fait un peu plaisir Et aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que je commence cette game Aujourd'hui, les Français ont gagné en handball Et ça c'est quand même bien joué de leur part Les experts comme ils les appellent Et bien écoutez, aujourd'hui, on va voir des experts aussi Dans la race Night Elf, dans Warcraft 3 Il y a des experts partout Merci à vous de me rejoindre, je suis très content Et du coup, c'est parti pour la game entre ces autres joueurs Donc dans la dernière game de ce BO3 Et on voit directement un petit BO standard justement Un build order très standard de la part de Loliette Hôtel des Aïeux, Puy de Lune Et un petit Ancien de la Guerre, Prédécrit pour commencer Son creeping très tranquillement de la part de Remind C'est la même chose, exactement la même chose d'ailleurs Donc on a vu des deux parties extrêmement intéressantes La première partie, Remind a mis une agression très 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 rapide Grâce à son masse archer qui fait beaucoup de dégâts Si ça n'est pas scouté, forcément vous vous faites surprendre Par la supériorité numérique de votre adversaire Et surtout en match miroir, c'est catastrophique Du coup, Loliette s'est quand même fait découper Et dans la seconde game, Remind nous a fait un BO que je n'avais encore jamais vu Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu aussi 4 Ancien de la Guerre, dont 2 qui l'a déraciné pour essayer de tanker les dégâts Des creeps et des unités adverses Remind nous a tenté un fort rack On pourrait dire ça comme ça Donc 4 Ancien de la Guerre, masse archer encore une fois Il s'est fait prendre une rooste Du coup, Loliette a bien répondu avec des géants de la montagne Et du coup, il s'est pris une bonne raclée Et du coup, la troisième game ici On va voir ce qu'il nous propose, Remind Qui n'a pas peur de faire des BO un petit peu originaux Des BO qui sortent de l'ordinaire Qui peut essayer de surprendre encore une fois Loliette C'est ce qu'il a tenté de faire dans la deuxième game Donc ça n'a pas bien réussi Mais là, j'attends beaucoup de lui C'est parti en tout cas le DH qui vient de sortir Qui récupère les grandes célérités de la part de Remind Même chose de la part de Loliette Donc ça c'est aussi quelque chose à savoir C'est sur les maps, généralement donc Les premiers cris que tu tues Les items, donc malgré que ce soit un petit peu aléatoire Les items sont généralement les mêmes Ou du moins de même puissance entre guillemets Donc là, ils sont en tout cas Donc c'est exactement pareil des deux côtés Donc il n'y a pas d'avantage qui est pris pour l'instant Le Fofollet qui vient scouter tranquillement ici Il voit, oh incroyable Là, c'est la guerre qui va passer à travers les arbres Donc ça aussi, c'est une particularité des elfes de la nuit Donc leur bâtiment, donc non seulement peuvent se déraciner Et aussi manger des arbres Manger des arbres, donc pour régénérer leur voie Il voit un petit peu que les points de vie de l'ancienne la guerre Se régénèrent tranquillement Pareil de la part de Remind Qui est aussi passé à travers les arbres Pour pouvoir choper ces creeps là Près du camp de mercenaires, est-ce qu'il a pris un prêtre troll ? Oui, il a pris un prêtre troll Notre ami Remind, là pour le coup, il a pris un prêtre Est-ce que l'Olliette va prendre la même chose ? Il est niveau 2 sur son DH avec le gancérité C'est un classique Écoutez, j'attends avec impatience qu'il prenne un prêtre Parce que là, il sera du coup Sinon un peu en infériorité numérique Encore une fois, c'est très important en match miroir D'être dans la supériorité numérique Et aussi supériorité technologique Parce que voilà, si vous n'avez pas le numérique Vous avez souvent la technologie Et vice-versa En tout cas, on peut voir le DH de Remind Qui est venu un petit peu scouter Qui est venu mettre la pression sur le creeping de l'Olliette Qui ne s'est pas laissé abuser Il a pris du coup un Berserker troll Un Prêtre troll, ça c'est très intéressant C'est tout à fait classique Il n'y a pas de soucis là-dessus Par exemple, de la part de Remind Qui prend aussi un Berserker en plus Qui va faire du coup beaucoup de dégâts Sur les prochaines unités De l'Olliette et de Remind Qui devraient être des Dryades Puisqu'on a un Hunter's Hall et un T2 Qui sont lancés assez rapidement Et du coup, ça veut dire qu'il y aura forcément Possiblement, même avec une grande probabilité Probabilité, pardon Donc des Ancients du Savoir Et forcément ensuite des Dryades Et des Druidors C'est la composition classique de l'armée Des Night Elf Donc en match miroir Et même en match assez général finalement Puisqu'ils le font aussi contre les Undead Et contre les Humains Souvent Malgré le fait qu'ils le... Contre les Humains Ils peuvent aussi utiliser les Druid Corbeaux Tout comme contre les Orcs Pardon Et du coup, on peut voir directement Ça continue à clipper tranquillement On a un gant Un chausson d'agilité plus 3 Pardon Sur le DH de Remind Du coup, qui va lui donner plus 3 de dégâts On n'a rien de la part du DH de l'Olliette Du coup Et du coup, c'est l'Olliette Qui s'est un petit peu martyrisé Pour le coup Son DH qui se fait chase Par le DH de Remind Qui fait du coup plus de dégâts J'arrête pas de dire du coup J'en ai marre de dire du coup Mais en tout cas, voilà C'est bien ce qui se passe Le petit DH de l'Olliette Et du coup, il va rentrer tranquillement Près de son armée Il va regrouper ses forces Éventuellement, essayer de mettre la pression Sur les bâtiments d'Ancien de la face Sur les Ancien des gars ici Qui sont un petit peu au milieu de la map Qui sont en train de marcher très lentement C'est des 3ème âge De toute façon, il ne faut pas les brusquer Et du coup, vous voyez directement Que le T2 vient de se finir Ancien du savoir de la part de Remind Ancien du savoir aussi de la part de Non, Ancien des Merveilles Pardon, de l'Olliette Donc, il ne pourra pas faire encore D'Ancien du savoir Dès que ce sera fini Ce sera fini Allez, il faut vite que ça se finisse Parce que du coup, elle prend du retard Pour le coup Sans l'Ancien du Merveilles Ça va être compliqué En tout cas, il a continué à mettre la pression Remind avec son DH Qui pourrait faire beaucoup de dégâts Sur la Naga Du coup, la Naga qui prend quand même super cher 73 points de vie Elle va encore se prendre un coup 40 points de vie Ça va être compliqué 41 points de vie 14 points de vie Et ce qu'il a suivi Il n'a même pas switch de l'item Pour le coup Et du coup, il perd sa Naga En début de partie L'Olliette, ça c'est une grosse grosse paire Il perd sa Naga Il n'a pas eu le temps de switch Il passe en T3 Non, c'est qui ? C'est Riemann qui passe T3 Il a pris l'avantage Du coup, il passe T3 très très vite Il est suivi de près Par l'Olliette Voilà, il ne va pas se laisser abuser non plus Malgré le fait qu'il ait perdu son héros En début de partie Donc son second héros Il ne se laisse pas compter Il ne s'en laisse pas des mordres Et du coup, on a Deux anciens de savoir de la part De Riemann Et pour l'instant Aucun de la part de l'Olliette Donc l'Olliette, il prend Un petit retard Pour le coup, là Au niveau de la technologie Il va devoir compenser ça Avec ses héros Mais vu qu'il va me perdre son héros Ça va être un peu compliqué Donc soit il va faire Des zones 13 Pour temporiser Soit il faut qu'il fasse très très vite Il faut pas tomber trop derrière Ou alors au contraire Il va partir directement Sur des druidours Je ne sais pas Parce que Quand vous passez T3 Vous pouvez ensuite Lancer directement la recherche Des aptitudes des ours Des druidours Donc druidours adepte Puis maître Quand vous êtes en T3 Vous pouvez chercher L'aptitude des druidours maître Et du coup Permettre donc De transformer vos druidours En ours tout simplement Et donc voilà Ça c'est tout à fait Indispensable dans la composition De l'armée des elfes Contre les autres elfes Mais aussi contre d'autres Asse comme je vous l'avais dit En tout cas Gris d'attaque plus 6 De la part du DH De l'Olliette Qui va faire du coup Beaucoup de dégâts Il va mettre la pression Dans la main de l'Orymine Et en attendant C'est Riemine Qui va la même chose Dans la main de l'Olliette Il est en train de sniper Littéralement les mercenaires Les mercenaires Qui sont très importants Qui coûtent assez cher A produire Puisque Voilà Bah c'est des mercenaires Ils veulent du fric Et du coup Ils coûtent assez cher A récupérer Ils font beaucoup de dégâts Et donc Perdre des mercenaires C'est quand même Une assez grosse perte Plus en tout cas Que de perdre une archée Ou même une dryade Donc voilà En plus les premières dryades De la part de Riemine Qui viennent de sortir Qui vont obliger Donc le DH de l'Olliette A rentrer dans sa base Avec son bâton de téléportation Donc il n'y a pas De claquage de gold Dans les airs Non 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 pas du tout Il reste tranquillement Avec ses 350 gold En poche Et là on peut voir directement La formation Qui est recherchée D'adeptes Plus les druids d'ours Donc voilà Dès que les druids d'ours Sera fini Il va je pense Lancer la formation Des druids d'ours maître Et ensuite Il pourra mettre la pression Sur l'Olliette Qui lui Est en retard crucial Il va bien commencer A faire ses dryades Ce qu'il va prendre Directement la formation Ici Ce serait important De prendre cette formation Pas tomber trop en retard Non plus Il prend l'abolir magie Ce qui peut être intéressant Du coup pour empêcher Donc les effets Donc des dryades Je crois que ça marche aussi Sur les empoisonnements Je n'en suis pas sûr Mais en tout cas C'est très important Quand vous êtes en Athelf Pour se prémunir Des effets magiques Lancés par votre adversaire Sur vos unités Et aussi Sur les unités adverses Aussi Voilà Ça permet d'enlever Des effets magiques En tout cas Ça continue à creeper Des deux côtés Riemann qui a un niveau 4 Sur son DH Qui a pouvoir du coup Peut-être avoir L'esquive niveau 2 Et la brune de malade Niveau 2 Donc il va être De plus en plus dur A tuer ce DH Il tue son prêtre troll Pour faire plus d'unité Pardon Je ne sais pas vraiment pourquoi Il aurait pu le garder encore En tout cas Le gardien du bosquet Qui a été récupéré Donc ça C'est un choix intéressant Pour le coup Le gardien du bosquet Qui un petit peu A la manière de la naga Permet de contrôler Les unités adverses Vraiment Grâce à son sarment Puisque voilà C'est vraiment l'utilité Du gardien du bosquet C'est d'être en soutien Soit il fait sarment Soit il fait En plus Avec l'aura d'épines Qui permet de renvoyer Des dégâts A l'attaquant Sur vos unités Donc c'est des dégâts Qui sont pris Voilà De plus en plus Donc forcément Les druides d'ours De l'oliette Qui quand ils vont Taper les unités De remind Ils vont se prendre Des dégâts eux-mêmes Et donc c'est la vie Qui commence à descendre De plus en plus Parce que forcément Il sait que Vu qu'il n'a pas de naga Il n'aura pas justement De Je n'ai pas vu le sort Comment il s'appelait Mais en tout cas C'est les éclairs De la naga Qui font des dégâts Assez importants Sur les druides d'ours Il n'aura pas ça Remind Donc il doit compenser Avec une aura Qui permet donc De renvoyer des dégâts A l'attaquant Et en plus Avec le sarment Du gardien du bosquet Il va pouvoir Mettre la pression Sur les rois adverses Les immobiliser Et ensuite Forcément les surindres Les snipes C'est vraiment joué là-dessus Vous verrez Il y aura des belles actions Je pense En tout cas La naga ici Qui permet au DH De se téléporter sur elle Grâce à son bâton de téléportation Encore une fois Et la naga Qui avec ses flèches de glace Empêchera littéralement Le DH Ou du moins Essayera d'empêcher Le DH de remind De venir trop souvent Au corps à corps Et d'essayer de sniper Les dryades Donc derrière la ligne Des druides d'ours Puisque Remind a récupéré Une envenimeuse Qui rajoute Donc non seulement 5 points de dégâts Donc ça lui fait Beaucoup de points de dégâts Malgré le fait Qu'il va en perdre un petit peu Parce que le rugissement Va se finir Voilà 8 points de dégâts en plus Donc le chasseur démon De remind Fait quand même Pas mal de dégâts Et en plus Il empoisonne les cibles Qu'il tape Qu'il frappe Donc forcément Les druides d'ours encore C'est une source de dégâts Qui est supplémentaire Récupérée par Remind Pour compenser le fait Qu'il n'ait pas d'éclair Et voilà quoi Donc il sera Un petit peu En retard Au niveau des dégâts Faits bruts Sur les druides d'ours Mais par contre Au niveau de la pression Potentielle Qu'il peut mettre Sur les héros De l'holiette Il sera largement devant Avec son sarment Encore une fois Remind ici Qui arrive à forcer L'holiette à claquer 350 gold Dans son parchemin Portable de ville Et ça c'est quand même Très important Du coup il remet Son parchemin Portable de ville Dans son inventaire Ça coûte quand même Assez cher Et vous voyez Un petit peu Que ça continue Sur les druides d'ours Les druides d'ours Pour l'instant en tout cas Et Remind Qui va tenter De clipper ici Ce sera intéressant Puisque ce camp de creep Est assez important Et du coup Va donner beaucoup d'xp Ce qui va passer Niveau peut-être Niveau 5 Non il ne passera Je pense pas Niveau 5 Sur son dh Mais voilà C'est encore une fois De l'xp Qui a récupéré Niveau 4 Aussi sur le dh De l'holiette Niveau 2 Sur la naga Donc elle n'a pas encore Les éclairs Niveau 2 Et du coup Il faudra absolument La passer niveau 3 Est-ce qu'il va Prendre les éclairs Niveau 2 Des gars monstrueux Sur les druidours Vous verrez bien Un petit peu Si elle claque ça Si l'holiette décide De claquer du mana Là dedans Je pense qu'il sera contraint Parce qu'il commence A avoir pas mal de druidours De la part de Remind La 4 druidours Ça commence à être pas mal On a aussi quoi On a même 5 druidours De la part de l'holiette Là pour le coup L'holiette qui est un petit peu En avance au niveau Des unités Et Remind Ah Remind qui est parti Voilà 58 de pop Il est passé En En Non Non En En Ant faible Donc en coup d'entretien Faible Et du coup il va tenter De finir la partie Dans très peu de temps Puisque vous récupérez Moins de ressources Quand vous êtes en entretien En coût d'entretien faible Quand Sans coût d'entretien Justement Et ça aussi C'est une atmosphère tactique C'est avec la population Il faut gérer La population Puisque vous gagnez Plus ou moins d'argent En fonction de votre population Et là en tout cas Ce que choisit Remind de faire C'est de balancer Le plus d'unités possibles Prendre vite 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 La supériorité numérique Surprendre l'holiette Avec sa supériorité numérique On va mettre un peu 66 sur 70 de pop Alors que l'holiette Est à 55 Donc il vient de se mettre Il vient de comprendre Que Remind Est en train de prendre L'avantage au niveau De la population Est en train de prendre L'avantage numérique Et il veut vite 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 Raccoler le score De Remind Puisque s'il se fait trop Surprendre S'il se fait trop Dominer à ce niveau là Ça va être très compliqué En plus il passe niveau 5 Sur son DH Remind qui est au niveau des héros Est juste supérieur Voilà tout simplement Et là il y a un niveau 4 Niveau 3 Est-ce qu'il y a un niveau 5 Niveau 3 je pense Le garde-niveau ské Voilà plus niveau 3 Donc c'est le serment niveau 2 Non même pas S'il aura des pines niveau 2 Donc les druids d'ours Encore une fois Vont se prendre pas mal de dégâts A chaque coup Qu'ils vont mettre Sur les unités de Remind Et du coup Remind Qui envoie sa petite archer Ici scouter Si jamais il n'y a pas Quelque chose qui se passe Oh magnifique Le petit zeppelin Qui est passé par là Tranquillement Sans se faire scouter Ce qui va tenter De mettre la pression Sur la main de Remind Malheureusement L'holiette qui n'aura pas le temps Puisque c'est Remind Qui lance l'attaque Avec sa masse De druids d'ours Ici formation d'ours maître Donc ils peuvent être En nounours Et les nounours Et bah c'est pas des unités Très gentilles Puisqu'ils ont beaucoup De points de vie Très résistants L'amélioration 2 en attaque De la part de l'holiette Est-ce qu'on a 2 en attaque De la part de Remind Non mais on a 1 en attaque 1 en défense Donc il veut vraiment tenter Le tout pour le tout Remind là qui a pris L'amélioration de défense Du coup ces ours Qui vont prendre très peu de dégâts Et qui vont en mettre Beaucoup dans la tête Puisque grâce à l'orat d'épine Ils vont faire très très mal Sur les druids d'ours Qui peuvent l'aider Pour le coup Remind Qui est un petit peu Là il s'est fait un petit peu Prendre en piège Puisque les puns d'une Sont encore très très plein La nuit vient de tomber Donc voilà les puns d'une en plus Qui vont commencer à récupérer Les points de mana Ils vont pouvoir du coup Il est les druids d'ours De l'holiette L'oliette qui est bien en position Pour l'instant Il arrive à bien défendre Malheureusement encore une fois Le bâton de préservation De la part de Remind Qui permet de sauver quelques unités Il perd quand même pas mal De druids d'ours Pour le coup L'oliette là Qui perd beaucoup d'unités Il perd en plus cette druidette Qui vient de se prendre Un coup de patte dans la gueule Qui vient de perdre sa tête Littéralement Il essaie encore de balancer Quelques oeuvlots Mais forcément Quand on a plus de tête On a plus de nonoeil N'est ce pas On a plus de dieu Tout simplement Et du coup On est un petit peu moins précise Et voilà Donc c'est tout Elle s'est fait juste manger Les entrecôtes Et du coup voilà Bah écoutez l'oliette Qui est un petit peu dans la panade Pour le coup Remind Qui continue à mettre la pression Il ne veut pas lâcher Il pète les plus d'une Évitez le plus possible Que l'oliette refasse une armée D'une trop grande population Attention il s'est fait choper Son dondo Ceci qui est pris à partie Non c'est bon c'est parti Il lance directement L'agression sur le DH Il va falloir se focus ce DH Il faut le tomber ce DH Il faut l'obliger A battre en retraite L'oliette là pour le coup Qui est bien encastré dans sa base Il a encore ses plus de lune Qui peuvent régénérer Un petit peu de points de mana Mais malheureusement Le jour va commencer à se lever Et à ce moment là Il n'y aura plus de points de mana Dans les plus de lune Et plus de points de mana Dans les plus de lune Bah ça veut dire quoi Ça veut dire que Il n'y aura plus de soins Possible par l'oliette Malheureusement l'oliette Qui prend trop cher Là il n'a plus beaucoup d'unités Il n'a plus rien Il n'a plus que son héros ici Niveau 4 Le DH qui est en train de panade 40 points de vie 30 points de vie Il arrive à se sauver Grâce au Zeppelin Encore une fois L'oliette qui a une grosse micro Du Zeppelin pour le coup Il arrive à bien sauver ses unités Malheureusement 40 sur 40 Il supply bloc L'oliette qui ne pourra plus Faire de renfort D'ailleurs il fait un druidours ici En désespoir de cause Malheureusement Je crois que la dernière game Va tomber Je crois que l'oliette Va s'incliner face à Remain Trop de druidours Trop d'unités Remain qui a pris l'avantage Dans la population Assez vide Voilà vous avez vu un petit peu La volonté De finir la game très tôt Donc on pourrait dire Que c'est du all-in Je ne pense pas Parce que Encore une fois Ce n'est pas comme dans Starcraft 2 Où les all-in sont extrêmement Bien visibles Là ils étaient tous les deux Bien dans la partie Ils avaient tous les deux Des unités et des héros Assez intéressants En plus voilà Le tête des aïeux qui tombe Donc là c'est fini Le lettre qui est en train De mourir à petit feu Il ne veut pas juste Se rendre Il veut vraiment que Remain mette la sueur Son front à le défoncer Voilà donc ça aussi C'est un petit peu Le respect Remain Qui ne veut pas Le laisser revenir dans la partie Il veut l'écraser C'est tout à fait normal Voilà Un petit peu Le sarment sur le DH En plus qu'il empêche D'attaquer C'est juste monstrueux Le gardien du bosquet Qui a été très très bien pensé De la part de Remain Grosse micro du gardien du bosquet Qui avec ses sarments Empêche littéralement Les héros de l'oliette De faire leur taf Et du coup L'oliette qui va s'incliner Voilà Donc oui Qu'est-ce que je disais Je ne sais même plus Ce que je disais Même il déracine son arbre Enfin voilà C'est fini Voilà l'oliette qui s'incline Face à Remain Du coup Remain Qui avance Donc dans les 3ème round Des losers bracket Qui va rejoindre TH000 Et j'espère Ça va donner des belles games D'humains contre Nytale Donc l'oliette Voilà qui s'incline Voilà En 2 games pour une Il ne s'est quand même pas Laissé démordre L'oliette Il n'est pas dans le top 10 Du ladder master Mais voilà Il fait voir quand même Qu'il est là C'était un sérieux concurrent Pour les compétitions futures Et du coup Bah écoutez Je vous remercie tous D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à commenter Avec et vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas à aller sur Facebook Je poste des news Et aussi Et aussi Voilà N'hésitez pas aussi A me rejoindre Sur le serveur World of Warcraft Prismacia Je m'éclate bien dessus Je pense que je ferai quelques vidéos Dans pas longtemps Enfin si j'ai le temps Encore une fois Je suis Je n'ai pas beaucoup de temps Je travaille pas mal Et du coup Bah voilà Je vous dis Je vous remercie tous N'hésitez pas à vous abonner Ça fait un gros plaisir Et du coup Je vous dis la prochaine fois Pour Qu'est-ce que je vais commenter La prochaine fois Ouais Je vais commenter Je pense La finale des winner bracket Entre Lin et Fly Deux orques Ça va être monstrueux aussi Deux orques chinois Donc un chinois Un coréen Ça va être très très chaud Je sens Ça va être très très bon En tout cas A toutes Et merci à tous Allez Ciao